Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous rappelle que les Alliés avaient imposé à l'Allemagne une paix de vengeance. Cette paix de vengeance commençait avec l'article 231 du traité de Versailles qui contraignait l'Allemagne à reconnaître sa responsabilité totale dans le déclenchement de la guerre. Et à partir de là, on disait, puisque l'Allemagne reconnaît qu'elle est totalement responsable, elle va devoir rembourser tous les dommages de guerre et elle va devoir payer pour tout le mal moral, etc. qu'elle a fait. Et c'est ainsi que l'Allemagne a été traitée, on lui a volé des territoires, on lui a volé des richesses, etc. Et la plus grande iniquité du traité de Versailles, c'était d'avoir coupé le pays en deux. Parce que le pays avait été coupé en deux, je vous rappelle, on avait détaché de l'Allemagne la Haute-Sylésie. Pourquoi ? Pour donner un accès à la mer, à la Pologne, que le traité de Versailles avait ressuscité, enfin que la paix de 1919 avait ressuscité. Donc, on ressuscite la Pologne en 1919 et pour lui donner un accès à la mer, on coupe l'Allemagne en deux, on détache la Haute-Sylésie et on crée un couloir qui arrive sur la ville de Danzig. Hitler, en août, enfin bien avant, mais surtout en août 1939, réclamait Danzig et le Corridor. Et c'était légitime. Même des anti-nazis reconnaissaient la légitimité de cette demande. Je vais aujourd'hui vous donner de nombreuses citations pour vous prouver ce que j'avance. À propos de la légitimité des revendications d'Hitler sur Danzig et le Corridor, en mars 1933, Guy Gérard, dans Le Réveil et les combattants, donc Guy Gérard est un anti-nazi, écrit « Qu'aurait-on dit si en France, sous le prétexte de donner un débouché maritime à la Suisse, on ait fait passer sous la domination étrangère, un couloir large de 80 km de Genève à Marseille. » Cependant, c'est exactement ce que le traité de Versailles a permis de faire à travers le territoire allemand au moyen du couloir polonais. C'est exactement ça. Qu'auraient dit en 1919 les patriotes français, et même les Français tout court, si au terme d'une guerre perdue, on avait dit « Bon, la Suisse doit avoir un débouché à la mer, donc on va de Genève à Marseille, on va faire un couloir qui appartiendra désormais à la Suisse et qui va donc séparer la France en deux avec les Alpes-Maritimes et puis la France de l'autre côté séparée par un couloir de 80 km. » Comment auraient réagi les Français ? C'est exactement ce qu'on avait fait à l'Allemagne en 1919. Et donc Hitler n'avait jamais caché qu'il voulait récupérer ce couloir et dans le cité. Et en haut lieu, on le savait. On savait pertinemment qu'Hitler ne voulait pas détruire la Pologne. Ce n'était pas son objectif. Il ne voulait que récupérer ce qu'il avait demandé. Et un document démontre cela. Parce que lorsqu'Hitler, le 1er septembre 1939, lança ses armées à l'assaut de la Pologne, la France et l'Angleterre lancèrent à l'Allemagne un ultimatum en disant « Vous devez cesser cette agression, sans quoi on vous déclarera la guerre. » Et Hitler n'a pas répondu tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'ambassadeur français à Londres communiqua au gouvernement français. Et voici ce qu'il dit. Le gouvernement britannique se demande si le chancelier Hitler n'ajourne pas délibérément sa réponse pour développer son emprise sur le territoire polonais. Une fois occupé les positions qu'il aura jugées nécessaires, il se retournera vers les autres puissances en déclarant qu'il ne veut pas poursuivre la guerre avec la Pologne, qu'il a repris d'Antzig, rétabli l'autorité allemande dans le corridor et porté secours aux minorités allemandes, mais qu'il est disposé à faire une paix magnanime. Donc ça veut dire qu'en Angleterre, on le sait pertinemment. Lorsque Hitler aura récupéré d'Antzig et le corridor, il n'ira pas plus loin. Il dira « C'est bon ! C'est bon ! » Et qu'est-ce que va faire Hitler le 6 octobre 1939 ? Une fois la Pologne vaincue, il va proposer la paix à la France et à l'Angleterre. Donc c'est son fameux discours totalement oublié aujourd'hui, dans lequel il dit « Voilà, j'ai réglé le cas de la Pologne, je l'ai réglé avec la Russie, donc l'URSS, la Pologne sera réduite à un gouvernement qu'on appellera le gouvernement général, etc. Maintenant, je voudrais que l'on signe une paix, mais pas une paix juste maintenant, je voudrais une paix avec une réorganisation de l'Europe qui soit une réorganisation qui n'ait rien à voir avec celle de 1919. « C'est bon ! » 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 « C'est bon ! »